Bonjour les parents, bonjour les grands-parents et bonjour les enfants. Je sais que vous n'êtes pas sortis de chez vous. Moi non plus, je ne suis pas sortis de chez moi. Et c'est pour ça que je vous invite à un petit moment de conte. Voilà, et je vais vous raconter l'histoire, la bottine magique de Pipo. Il était une fois un tout petit pays, ensoleillé, baigné par la mer, avec des petites maisons colorées et des braves gens qui chantaient si bien. Dans ce pays vivait une maman, une maman très triste. Et vous savez pourquoi elle était triste? Elle avait deux enfants. Elle avait une fille, Maria, et un garçon qui s'appelait Pipo. Le problème, c'était avec Pipo. Ses pieds grandissaient chaque jour tellement que la pauvre maman n'arrivait plus à lui acheter des chaussures. Elle était tellement triste qu'elle ne savait plus quoi faire. Un jour, elle a décidé de sortir dans la rue et demander de l'aide aux gens. « Braves gens, aidez-nous, aidez-nous pour acheter des chaussures pour ce petit garçon parce que voyez-vous ses pieds? Regardez comment ils sont longs! » Les gens, ils étaient gentils. Mais gentils aujourd'hui, gentils demain, ce n'était pas possible comme ça. Un jour, il y a un fait qui est passé. Parce que les faits, vous savez, passent quand on a besoin d'elles. Une très bonne fée. La fée, elle a regardé la maman qui pleurait dans la rue et avec sa baguette magique, ni un, ni deux, ni trois, hop! Elle a sorti une paire de bottines rouges, une merveille. Super belle bottine! Elle lui a dit « Voilà, Pipo, c'est pour toi. Tu n'as qu'à mettre une goutte d'eau chaque fois que tes bottines te font mal et elles vont grandir. Attention, par contre, fais attention, Pipo, car si tu les arroses trop, elles vont grandir et grandir et grandir. Tu ne vas plus pouvoir les porter. Oh, Pipo était content. Elle était tellement content. Et sa maman aussi ne savait plus quoi faire. Il a enfilé ses bottes. Il a commencé à courir, courir comme un fou. Mais il ne savait pas que d'une fenêtre, le regardait un copain à lui. C'était Roberto. Et Roberto, c'était un garçon tellement jaloux, tellement envieux, qu'il n'a pas entendu ce qu'elle a fait, elle a dit. Mais il a vu les bottes et il s'est dit « Ces bottes doivent être les miennes. Je veux avoir ces bottes. » Et immédiatement, il est descendu de chez lui. Pipo, il courait, il ne faisait attention à rien. Il était heureux comme je ne sais pas quoi. Et Roberto le suivait pour voir comment il peut faire pour prendre les bottes. Ben, Pipo, comme tous les enfants, il a oublié ce que la bonne fée a dit. Ah ben, voilà ! Et il a vu des flaques d'eau. Et c'est que le bonheur de sauter dans les flaques d'eau. Et hop ! Et saute ! Et hop ! Et saute ! Mais les bottes ont commencé à grossir. À grossir ! Oh là là ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Se demandait Pipo. Parce que, parce que les bottes, elles étaient trop grandes maintenant. Ils ne savaient plus quoi faire. Et soudain, il a piétiné et il est tombé dans le nez. Comme ça. Et quand il a ouvert les yeux, devant ses yeux par terre, il y avait des grosses orteils poilus. Ah non, 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 non ! Ce n'étaient pas ses orteils. Quand il a levé les yeux, devant lui, un ogre. Ha, 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 ha ! Et voilà mon repas de ce soir. Je vais manger des spaghettis avec un petit garçonné à la bolognaise. Oh, monsieur, monsieur l'ogre, s'il vous plaît, ne me mangez pas, mais regardez comment je suis tout maigre. Je suis tout maigre et tout sale en plus. Bah, l'ogre, il n'avait rien à faire. Des enfants maigres, il les mangeait comme des chips. Et en plus de ça, même si ça lui restait de la saleté entre les dents, vous savez, les ogres ne se lavent pas les dents. Donc, hein, voilà. Bah, l'ogre, regardez l'enfant. Vous voulez l'attraper, mais... Monsieur ogre, s'il vous plaît, on va faire un marché. Regardez, regardez, je vais vous dire quelque chose. Je vous donne mes bottes. Voilà, elles sont rouges. Elles sont très belles. Je vous les donne. Ha, 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 ha ! Un ogre avec des bottes, je n'en ai jamais vu. Ah, bah, vous ne connaissez pas la mode. Ça veut dire, ah, bah, un ogre qui mange des bébés, en chips, bah, c'est pas bien de ne pas avoir des bottes, quand même. Ça fait plus stylish, magnifique et tout. L'ogre, il a réfléchi et le marché s'est fait. L'ogre a pris les bottes et Pipo, heureux qu'il a gardé sa vie, il est parti chez lui, tête baissée, avec la peur au ventre de sa maman. Bah, l'ogre, il est parti chez lui. Mais, le truc, c'est que Roberto, vous savez, le copain de Pipo, il était caché quelque part. Il a entendu tout ça. Il connaissait l'ogre. Il savait où l'ogre habitait. Donc, il a couru, 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 plus vite, plus vite, plus vite. Il est arrivé chez l'ogre avant lui. Il s'est caché. Il a sauté par la fenêtre. Et il s'est caché dans la chambre derrière l'armoire. Hum, hum. L'ogre arrive chez lui. Il commence à manger des trucs qu'il avait trouvés dans le frigo. J'en sais rien. Parce qu'il n'avait rien pris dans la rue. Voilà. Et après, il s'est couché. Dès que Roberto a entendu l'ogre et qu'il dort, parce que je ne peux pas vous dire, l'ogre, on entendait bien qu'il dort. Eh bien, Roberto, il est sorti de sa cachette. Il a pris les bottes de l'ogre et il est parti avec. Dès qu'il est sorti de la maison de l'ogre, il s'est mis les bottes dans les pieds. Et tiens que je cours. Il a passé le champ en vitesse. Il a traversé la forêt et il a traversé la rivière. Oh, 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 oh. La rivière, j'ai dit. Et quand Roberto, il est entré avec les bottes dans la rivière, les bottes ont grandi, ont grandi. Oh, 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 oh. Roberto ne pouvait plus marcher. Il a été obligé d'enlever les bottes. Je ne sais pas comment il a fait. Et pour ne pas être ni vu ni connu, il a creusé des trous et il a enterré des bottes dans le champ. Comme ça, voilà. Ni à lui, ni à Pipo les bottes. Voilà. L'histoire ne se finit pas comme ça parce que Maria, vous savez, la soeur de Pipo, est allée dans les champs pour travailler. Et un jour, elle avait bien sémé des graines partout parce que, bon, elle travaillait du matin jusqu'au soir. Elle est venue arroser. Et en arrosant, la terre, avec les petites graines, elle voit une drôle de légumes qui se lève de terre. Une drôle de régler qui n'était ni radis, ni concombre, ni j'en sais rien, mais sa grossissée rouge. Et là, soudain, elle se rend compte, en fait, c'est une botte. Elle a pris la botte, elle a commencé à tirer, et tirer, et tirer. Elle l'a sortie de la terre. Elle s'est dit que, quand même, elle peut l'amener à la maison pour la donner à son frère. Voilà. Elle a pris la botte, elle l'a amenée jusqu'à la maison. Mais arrivé à la maison, bon, Pipo était content de voir sa botte rouge, mais il n'y avait qu'une. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une seule botte ? Et une seule botte si grande, si grande pour la toute petite maison, si grande pour ce tout petit pays où habitaient Pipo, Maria, et leur maman. Ben, quand elle a vu la détresse de son frère, Maria, elle a pris la botte avec toutes ses forces et avec son frère, ils l'ont tiré, tiré, et hop ! Ils l'ont jeté dans la mer. Et qu'est-ce que vous croyez ? De ce petite botte, cette petite botte, s'est formée un pays. Un pays qui s'appelle Italie. Voilà. Nos pensées volent vers l'Italie en leur souhaitant le meilleur possible. Voilà. Et j'espère que mon histoire vous a plu. Maintenant, on sait comment l'Italie est venue au monde. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Avec grand plaisir. À une prochaine fois. Au revoir.